Aujourd'hui, deuxième épisode, on a dit qu'on assumait ces nouveautés, capture d'écran pour connaître les lectures du jour. Nous allons nous appuyer surtout sur ce livre de Thierry Davila qui s'appelle Marché créé, déplacement, flânerie, dérive dans l'art du 20e siècle. Et aussi beaucoup sur ce livre-là qui est un catalogue qui s'appelle les figures de la marche. Donc on reviendra sur Monsieur Benyamin, puisque épisode numéro 2, retour en arrière, comeback, et le Benyamin qui a fait aussi le Baudelaire, sont deux livres qui sont sortis tardivement. Ah ben non, j'oublie le tout aussi important, puisque pour avoir des accroches portugaises, je m'intéresse à la culture portugaise, c'est pas mal, elle n'est pas si connue que ça, et on est là face à un déchet d'oeuvre de l'écriture du 20e siècle. Ce qui est très étonnant, c'est que le livre de l'inquiétude ou de l'intranquillité n'est sorti qu'en 1982. On l'a retrouvé que très très tard, il a été dans des papiers pendant longtemps et Pessoa, Pessoa, n'a pas été édité. Donc on attaque aujourd'hui quelque chose qui est tout à fait important en faisant ce comeback. Je vais prendre la figure du flâneur, celle du marcheur, puisque ce catalogue de 2000 m'indique, et je vais dépasser cette période de 75-95 qui me sert de curseur sur cette troisième période. Je vais quelquefois même montrer des artistes comme Gabriel Orozco, dont les œuvres datent de 1997. J'en profite, je leur dirai plein de fois pour dire que c'est très difficile quand on se rapproche de notre époque, de réfléchir à qu'est-ce qui a de la valeur, qu'est-ce qui n'en a pas, ça fait quand même 40 ans. Et donc je vous propose un petit parcours sur ce retour en arrière de qu'est-ce que c'est que marcher en fait, qu'est-ce que c'est que cette pratique, qu'est-ce qu'elle signifie de l'époque moderne ? Je vais faire un petit flashback sur cette histoire des villes, sur cette histoire du déplacement, sur cette histoire de montrer les déplacements, ce qui me permettra de revenir en arrière sur la modernité, parce que la figure du marcheur c'est celle du moderne. Par contre, ce qui va nous amener sur le contemporain, c'est le glissement de mon flashback, le contemporain c'est que c'est la pratique elle-même de marcher qui peut devenir une œuvre. Ça me permettra de vous parler d'un homme dont j'ai pas eu le temps de parler sur tous les épisodes d'avant qui s'appelle Jean et Lyon, dont la peinture commence dans les années 1939, la figure tombée, et puis qui va jusqu'à 1983, donc on a quelqu'un qui a abandonné l'abstraction, c'est très important, et quand il se met à peindre, il va faire pas mal de marcheurs. Et puis j'aimerais un film tous les jours, vous montrer un petit Alain Tanner dans la ville blanche, c'est surtout pour comprendre comment il a fabriqué son film, c'est tout à fait étonnant. Qui se passe à Lisbonne, ça fait une boucle qui se boucle en voiture. On verra aussi peut-être Bernard Choumy qui a fait le parc de la Villette dans les années 80. Le retour en arrière est très grand. Je reprends cet acte sud junior, le livre pour les enfants, qui fait une ville à petits pas, c'est merveilleux. Donc voilà, la ville s'est faite pour marcher dedans. Belle transition avec hier, on fabrique des villes en pensant les déplacements, en pensant un système de réseau, et je me suis amusé à appeler la conf d'aujourd'hui « Flâner dans un labyrinthe ». Est-ce que quand t'es pris dans un labyrinthe, t'as l'idée de flâner ? Qu'est-ce que cette ville et cette histoire de la ville rappelle ? C'est qu'on a été nomades longtemps, et qu'en moins de 18 000, c'est vraiment un petit livre pour les enfants, mais c'est super intelligent, alors il n'y a pas de raison de faire des hiérarchies. On ne fait pas que cueillir et chasser, mais on a des points d'accroche ponctuels. Et cette idée de faire une ville, faire des maisons, ça a une histoire aussi, et ça va changer complètement. Les premiers sédentaires ont eu des palissades autour du village, des huttes avec des greniers pour stocker. Il s'agit finalement, quand on se fixe, de poser des choses, et on va le voir assez vite, la ville se développe au moment où, on l'a dit hier avec le documentaire d'Éric Ramère et Pija, où le commerce, c'est-à-dire, on peut… si tu n'emportes que ton goûter dans ta besace, t'as pas besoin de t'arrêter, si tu as plusieurs goûters, il faut que tu les poses quelque part pour chaque jour revenir les chercher. Et je me disais, en regardant historiquement ce parcours dans les villes anciennes que cette… au musée de Berlin, cette muraille de Pergam, elle montrait des animaux en mouvement qui marchent en fait, qui sont… quand ils sont représentés, la plupart du temps, dans l'histoire de l'art, avec une patte soulevée pour toute l'histoire de la sculpture équestre, il y a l'idée d'être posée, parce que toute l'histoire de l'art se positionne sur cette question-là, on va le voir avec figure de la marche, voilà, c'est une station, on s'arrête, la peinture chrétienne va plutôt favoriser des poses sacrées, c'est-à-dire je suis en train de… je suis un prêtre, je suis en train de parler, je suis un Christ et je suis en train de dire ce qui est une parole importante, ça c'est fixe, si on se met à bouger, on ne parle pas, ce n'est pas facile de parler en bougeant, enfin j'y arrive très bien. Et chacune… ici on est à Persepolis, sur le palais de Darius, voilà, on a encore des personnages qui sont dans des représentations sacrées, il y en a évidemment, l'introduction du figure de la marche accueille un bon texte de Daniel Arras, on peut faire pire, qui est une façon, introduction à une histoire de la marche. On a des prieurs qui vont être réunis en procession, pour signifier par le déplacement dans la ville comme un carnaval aussi, on a beaucoup d'images de carnaval, pour signifier le recueillement, mais pas forcément la prière et la parole, et donc pas forcément énormément d'images dans l'histoire de l'art de marcheurs. C'est pour ça que la modernité qui a besoin de ce… qui s'intéresse au mouvement, au déplacement, va faire de la figure du marcheur, c'est Walter Benjamin qui le dit, on va y revenir, va faire ce… va se canaliser sur ça dans son livre sur Baudelaire. Alors Hippodamos de Miguel, c'est tout simplement le premier grec, on est en moins 500, qui va fabriquer ce qu'on a appelé l'urbanisme, c'est-à-dire plutôt des tracés au cordeau, à angle droit, pour organiser les vides, la recherche de la cité idéale, l'espace urbain, une organisation simple, tu tournes quatre fois à droite et intervenu. Ce qui nous donne le Havre. Simple, un saut dans le temps comme ça, vite fait. Organisation urbaine logique, fonctionnelle, et contre laquelle, j'ai essayé de le dire hier, les villes nouvelles ont essayé de lutter, en fait, ont essayé de fabriquer de l'accident. Dans l'esprit qu'on va voir se réunir, justement, flâner dans un labyrinthe, comment on dérive ? Voilà aussi une figure qui vient des situationnistes. Flâner, dériver, ce sont des choses qu'on peut faire quand on n'est pas perdu. Quand on est perdu, on est perdu. Et dériver, c'est savoir où on est et se donner le loisir de perdre le fil. Et je dirais, si vous n'avez pas ça en tête, que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les féministes depuis les années 70-80, ce rapport à la ville. Parce que ça peut vous questionner personnellement, mais quand on est une femme, on ne flâne pas en ville. Quand on ne connaît pas la ville et où on ne sait pas trop où on est, on se dépêche de rentrer. C'est là où les féministes s'intéressent aussi aux théories de la ville, c'est-à-dire comment ton genre impacte de ta façon de te balader, de te faire emmerder ou pas, et comment justement, à l'intérieur de la ville, on n'est pas tous égaux tout à fait. Voilà, j'ai pris Chicago, on a des plans qui organisent, pas vraiment une flâne, même si pour tous les plans tracés de façon orthogonale comme ça, dès qu'on a des courbes, ce sont les anciens chemins historiques, et quelquefois aux États-Unis, même les anciens chemins indiens. On a, dans la façon de lire la ville, une possibilité de comprendre ce que signifie l'organisation humaine intellectuelle et l'organisation de fait, en fait, comme elle s'est fabriquée par la pratique. Cette opposition entre « je connais mon chemin, j'y vais et je dérive », cette opposition entre un programme de performeur, et puis le hasard de sa réalisation, c'est ça qui va intéresser les artistes du moderne puis du contemporain. Alors dans mon petit parcours, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui marchaient quand même dans les richesseurs du Duc de Berry, vous avez l'explication, la date et le titre en haut à droite, et puis on a ce merveilleux tableau qui passionne Patrick Boucheron, qui en a fait presque un livre sur ce seul tableau, c'est « Les bons gouvernement de Lorenzetti ». Il en a fait un livre qui s'appelle « Conjurer la peur ». Comment la ville, comment l'organisation sociale est là, elle va bien avec ce que je viens de vous raconter, comment elle est là pour éviter qu'on ait la troie quand on marche dans la ville. Est-ce qu'il va retrouver son Lorenzetti qui dans figure de la marche ? Peut-être ? En tout cas, il y a des jeunes filles qui dansent et il y a des gens qui marchent. On est sur une des plus anciennes peintures qui est à Sienne, de l'histoire de la peinture, on va dire moderne, et il arrêta de chercher. Voilà la fresque sur le mur de l'équivalent de la mairie. Déplacement de la peinture vers des sujets laïcs, vers des commandes, c'est pour ça qu'on est dans une peinture moderne. Je suis en 1337, c'est le début, c'est la primo-renaissance, c'est juste avant. Et c'est une des premières fois qu'on peint des villes, une ville identifiable, même si elle est encore assez codifiée, on y fait des tas de choses. On a des merveilleuses perspectives qui sont... Ils n'ignorent pas la perspective, ils font une perspective, on est du dessous, on est du dessus. Ceux qui se posent des questions sur leur don pour la perspective quand ils dessinent, ce n'est pas un problème. On peut mélanger plusieurs du moment que ça nous permet de comprendre qu'est-ce qu'ils représentaient. Et c'est beaucoup plus habile en un sens de faire une perspective de ce type-là puisqu'on arrive à mieux lire en fait. Quand tout est rétréci comme quand on le voit d'un seul œil, on n'arrive pas à s'y repérer. Dans nos villes et dans la flânerie, je saute à Amsterdam, je suis en 1600. C'est le développement urbain important, 1200 c'est important et 1600 aussi. Là, on est à Amsterdam où un élément va jouer sur le développement des villes et sur leur richesse, c'est la bourse. C'est-à-dire, je vais très vite parce que ce n'est pas le sujet là, mais que ça a de l'importance. La bourse, c'est donner de l'argent contre un bout de papier. Il faut quand même avoir confiance dans le fait que le bout de papier vaut 1000 euros, même si c'est un chèque. Et donc, il faut une structure sociale forte avec une confiance dans tous les échanges possibles. Et ce qui a à voir avec la peinture dans ce que je raconte là, c'est que c'est l'invention de l'abstraction, en fait, des échanges. On va développer un système capitaliste parce qu'on peut avoir des bouts de papier qui évitent de se trimballer avec une tonne de pièces. J'en profite pour montrer aussi qu'au 17ème, là, je suis chez Hubert Robert, on va faire autre chose qu'à voir avec la marche. C'est pas seulement comme à Amsterdam, ici, on se balade sur la place une fois le boulot fini, ou aussi pour se faire du réseau, pour rencontrer des gens. Mais à Naples, on peut sur les bords du port venir voir ce qui s'y passe. On verra avec Munch au 19ème siècle que la passeggiata, c'est-à-dire on s'habille, on sort et on marche sur la grande rue d'Oslo pour se montrer, la promenade des Anglais. La marche est aussi un fait social, c'est-à-dire je me déplace d'un coin à un autre, première hypothèse. Deuxième hypothèse, je flâne, je dérive, je réfléchis, dit Aristote, qui est péri-pathéticien, c'est-à-dire qui marche en pensant, mais je peux aussi me montrer, aller regarder ce que font les autres, voir ce qui peut se passer tout autour de nous. Et puis, à partir de cette renaissance italienne et du 17ème siècle qui idéalise avec raison ces deux renaissances, on va inventer le voyage en Italie, et donc le voyage va être l'occasion d'aller se ressourcer et d'apprendre. Et donc le tourisme va se développer aussi, toute cette notion de tourisme, c'est très moderne, c'est le 19ème siècle, et un tourisme c'est plutôt noble au début comme lieu de formation, mais le tourisme comme on le comprend nous aujourd'hui, même s'il est un peu bloqué tout de suite, et il va redevenir sans doute comme il était avant le 19ème siècle un jour. Si vous voyagez comme Degas et Gustave Moreau en Italie, et qu'il y a deux semaines de trajet, vous y restez trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois, puis vous n'irez qu'une fois dans votre vie, c'est pas grave. De toute façon, quand tu viens passer six mois, tu t'en souviens bien. L'idée d'un voyage lent, qui est quelque chose qui nous pend au nez avec cette crise, c'est aussi le retour de la marche, le retour de la lenteur en fait. Donc la marche c'est l'occasion de penser, c'est l'occasion de se montrer, c'est l'occasion de découvrir autre chose parce qu'on peut marcher très loin. Et puis pour le sujet d'Uber Robert ici, dans les déambulations dans le Louvre, puisque le musée c'est d'abord un grand couloir où on marche, c'est le transport au château de Fontainebleau d'un point à un autre, où François 1er, ou comme aux offices de Florence, on va pour le pouvoir montrer qu'on possède des tableaux et les exposer à ses invités prestigieux. Voyager en Italie, ça devient une sorte de symbole de l'endroit où il faut aller pour se ressourcer. Et puis des marcheurs, j'avance pour me retrouver en 1975, on a un marcheur qui s'est arrêté pour notre première photo, j'en ai parlé, boulevard du Temple, on a un type qui s'arrête pour se faire cirer les gonasses et on a le premier humain de l'histoire des images faites pas à la main. Il s'est arrêté de marcher, mais il flânait juste avant. La figure du flâneur, j'y viens tout de suite avec cette modernité, c'est mon deuxième accroche dans ce parcours. La figure moderne, donc le moderne on va dire ça va de 1800 à 1930, si vous voulez bien, et puis après 1945, elle est pour la seconde guerre, même si dans les épisodes que j'ai dessinés dans la deuxième série, j'ai essayé d'insister sur le fait que pendant les années 30 et 40, il se passait quand même vraiment beaucoup de choses, dans le fait que l'art partait ailleurs et dans le fait qu'il y avait des gens qui continuaient et qui ne faisaient pas que de l'art politique continuement. Et donc ce qui précède cette époque contemporaine, cette époque moderne que je voudrais reprendre ici avec ce flâneur, c'est Edgar Pau qui l'invente, il écrit et il invente ce détective privé qui n'existait pas. Le détective c'est celui qui marche deux fois, à la fois des filatures, Philochard c'est celui qui suit, il faut suivre en ayant l'air de faire autre chose, c'est pas si simple que ça, il faut coller aux fesses et en même temps pas être vu. Et le détective c'est aussi celui qui flâne, qui glandouille et qui regarde à droite à gauche et qui prend dans le monde extérieur des informations qui vont servir au célèbre cavalier Dupin qu'invente Edgar Pau, c'est-à-dire marchant dans la rue, à propos de la lettre volée par exemple, marchant dans la rue avec le commissaire dont on n'a pas le nom parisien, le célèbre cavalier Dupin va être capable de retrouver où était la lettre volée. C'est-à-dire par déduction, par réflexion, il sait exactement où se cache cette lettre. Et le détective c'est aussi celui qui va voir dans le monde quelque chose que les autres ne voient pas justement. Je cherche chez mon flâneur, chez Baudelaire, avec un livre, il ne faut pas que j'oublie de vous le citer, de Georges Simmel qui est le sociologue qui théorise l'argent et qui va écrire un livre très passionnant sur Baudelaire. La poétique de Baudelaire c'est celle d'être capable de regarder la démarche d'une passante et de dire il n'est pas d'objet plus profond, plus mystérieux, plus fécond, plus éblouissant qu'une fenêtre éclairée d'une chandelle. Je suis dans la rue, je suis en train de regarder à l'intérieur d'une maison et je découvre, je me fais beaucoup de films aussi, mais c'est ça ce qui est moderne, c'est partir de peu et fabriquer un univers nouveau. Le peintre de la vie moderne dit Baudelaire, observateur, flâneur, philosophe, appelez-le comme vous voudrez, observateur, flâneur, philosophe. Pour faire court, notre flâneur moderne, c'est de commencer à s'intéresser à ça et en faire une pratique, en faire un art en soi sans produire d'image, ça c'est contemporain. C'est ça que j'ai aimé de dire aujourd'hui. Observateur, flâneur, philosophe, dit Baudelaire, appelez-le comme vous voudrez et vous serez certainement amené pour caractériser cet artiste à le gratifier d'une épithète que vous ne seriez appliqué au peintre des choses éternelles ou du moins plus durables des choses héroïques ou religieuses. Quelquefois il est poète, plus souvent il se rapproche du romancier ou du moraliste, il est le peintre de la circonstance et de tout ce qu'elle suggère d'éternel. C'est-à-dire Baudelaire voit que dans l'éphémère, dans le passage, parce que c'est ça qu'il y a dans la flânerie, on voit un truc, qu'on accroche un regard, mais on ne sait pas s'il sera une importance, peintre de la circonstance, de ce qu'elle suggère d'éternel. Il veut partir de quelque chose qui passe pour en faire quelque chose qui reste. Chaque pays, pour son plaisir et pour sa gloire, a possédé quelques-uns de ces hommes-là. Dans notre époque actuelle, à Domier et à Gavernier, les premiers noms qui se présenteront à la mémoire, Deveria, Morin, Numain, Vatier, Tasser, Lamis, ces chroniqueurs de la pauvreté et de la petite vie. Ce qui m'intéresse ici, c'est que se réunir avec Baudelaire et Edgar Poe, et vous savez qu'il l'a traduit, cette idée que rien foutre, c'est faire quelque chose. C'est une suggestion très intéressante. Comment rien faire, comment apprendre à rien faire ? Une question qui va intéresser les situationnistes. Mais rien foutre suppose d'être attentif. Il y a une précision, c'est que les surréalistes poursuivront ce principe de flamme. On va tracer sous Napoléon III des grandes allées et les impressionnistes des villes, des impressionnistes des campagnes. Caïbot, dont j'ai assez peu parlé finalement, va s'intéresser à cette figure. Le pont de l'Europe fait qu'on est à la fois dans les transports, mais aussi d'autres gens s'arrêtent pour regarder par-dessus le pont pour voir ce qui s'y passe. Caïbot lui encore, 1860, s'intéresse avec les constructions nouvelles en hauteur à cette vue du dessus qui va passionner Nadar en ballon, en photo, qui initie l'abstraction. Caïbot en ville, en photo, pris en photo par son frère, parce que le rapport de ces artistes à la photo, si vous avez l'occasion, j'en parlerai pour une conférence sur l'histoire de la photo ce samedi d'avril, bientôt. Le même Caïbot, j'ai parlé d'atomisme, espèce d'explosion de tas de gens qui se retrouvent dans tous les sens, qui circulent, qui flannent, qui rêvassent et qui sont les figures non plus des sujets à représenter, mais pour ce qui va nous arriver maintenant, des modèles de comment pratiquer. Pas trop travailler, observer beaucoup, inventorier ce qu'on voit, faire des liens entre ce qu'on voit, ça c'est le détective, voilà, je vois une fenêtre, qu'est-ce que ça me raconte ? Et j'ai pas retrouvé le nom, mais cette nouvelle aussi, c'est pas l'homme des deux rives, c'est une nouvelle de Edgar Poe où le type est au bar, il voit un type qui a l'air louche et il décide de le suivre. Et toute la nouvelle, il va le suivre parce qu'il a un air louche. Alors je vous divulgage pas trop, mais à la fin il n'y a rien, et toute l'histoire c'est qu'il avait l'air louche et que l'interprétation, là on retrouverait du Eric Romer, l'interprétation du spectateur acteur, c'est d'avoir vu un truc louche alors qu'il n'était pas, mais si tu es détective, ça t'arrive tout le temps. Tu suis quelque chose qui a l'air d'eux, tu fais des rapprochements, tout ça c'est ce que l'artiste contemporain va faire. Je suis pas perdu, pas loin. Intérêt de Walter Benjamin pour les passages, puisqu'on est dans une architecture qui est très belle, qui fera l'enfance de Céline, voilà encore un homme qui s'intéresse à la vie urbaine et pas qu'un peu. C'est une façon de faire des rues intérieures et un modèle pour les futurs centres commerciaux, vraiment. C'est de ça que ça vient. La vie bourgeoise du 19ème siècle, c'est celle de marcher dans les escaliers de l'opéra et dans la façon de descendre ces escaliers, une façon de se montrer. Un petit retour sur Rodin, qu'on avait soupçonné de s'être inspiré d'un modèle, mais qui va avec son Saint-Jean-Baptiste supprimer le socle, avec les bourgeois de Calais fabriquer des groupes de personnages en déplacement. Et cet homme qui marche, qui va tant marquer Giacometti, on est en 1875. Le Saint-Jean-Baptiste, c'est aussi pour Rodin, ça fait un méga résumé, mais plus de socle, une dynamique. Parce qu'en même temps que Rodin, il y a ses débuts de photos qui représentent le mouvement de Muybridge et Marais et Rodin, ça lui pose problème ça. Tout comme Bergson va s'intéresser à la durée, c'est-à-dire le fait qu'on ne peut pas couper en petits bouts la marche. Ça va beaucoup passionner Deleuze quand il va parler de l'invention du cinéma qui a lieu dans ces années-là. C'est-à-dire que, pour vous le dire d'une façon simple, chaque image, il est beau gosse le monsieur, chaque image est une décomposition de la marche. Chaque image est une image fixe. Des petits logiciels permettent de réanimer ces images, mais ce n'est pas le principe de ces images. Le principe de ces images, c'est d'attraper scientifiquement, avec un quadrillage derrière et une séquence continuelle, les images sont de la même taille. Ils veulent capturer la marche pour la décomposer, pour qu'on la comprenne intellectuellement, scientifiquement. Et donc la taille des images, le quadrillage, l'espacement d'Ideleuze, le fait qu'il y ait toujours le même espace entre chaque image, c'est ça qui fait le cinéma, c'est ça qui fait sa particularité intellectuelle. Ce qui intéresse Rodin et Bergson en un sens, c'est qu'on ne peut pas résumer la durée et le mouvement de la marche, notamment. On ne peut pas le résumer à une accumulation de petits points, à une accumulation d'Ideleuze de stases. Stases, c'est ce qui se tient statique. Finalement, si je le dis d'une façon très rapide, je n'ai pas pu le faire de cette façon-là sur les autres épisodes, on pourrait dire que lui, il marche, mais je parle à leur place. Rodin, il dirait non, non, il ne marche pas, c'est des bouts de marche. Lui, il marche. Il a une espèce de déhanché, un pied plus haut que l'autre, la torsion des épaules par rapport au bassin, la torsion de la tête, la bouche entre ouverte, des tas d'éléments qui condensent, des tas d'indices qui vont nous faire comprendre que ça marche. Intéressant comme tout. Une fascination pour les déplacements avec l'époque moderne, électricité, exposition universelle que du déplacement. On a trouvé des tas d'exemples. Chez Robida, je n'ai pas pu en parler. 1890, la vie électrique, à quoi ressemblerait-elle en 2000 ? Tout à fait mignon, tout à fait brillant. Les voilà. Chez Well, trottoir électrique sans fin, 10 km heure, comment on peut se déplacer et marcher plus vite ? L'obsession de la modernité, c'est ça. C'est comment se déplacer autrement. Encore Robida, la sortie de l'opéra. Il y a plein d'images comme ça. En l'an 2000, c'est trop mignon, des patinettes électriques. Ce n'est pas très loin d'être vrai, finalement. C'est très très mignon de voir comment le futur a été projeté. Comment, dans l'époque qui m'intéresse, j'y viens, j'y viens, 75-95, cette idée de modernité, un ailleurs, un demain, un futur a disparu. C'est pour ça que je ne suis pas encore arrivé en 75, je suis encore dans le moderne. J'ai sauté le fait que la rue, c'était le lieu de la manifestation et que la représentation de la rue, c'était la vie moderne absolument pour les peintres réalistes comme Desvambès ou Adler quand ils montrent les grèves ou pour Pissarro. Et même pour Louis Lumière quand il filme les sorties de ses jugis. La peinture moderne s'intéresse aux paysans chez Malevich et Gontsarova et à leur déplacement, au travail, en fait. Le travail, c'est un mouvement et le fait de représenter la marche, nous dit le catalogue figure de la marche, c'est Maurice Fréchuret, un siècle d'arpenteurs, les figures de la marche. Il y a une petite allusion qui est assez mignonne. Tiens, j'ai retrouvé mon Lorenzetti. Lorenzetti, avant 1340, fait élégamment déambuler ses citadins opulents le long des remparts protecteurs de la cité. Leur démarche distinguée et paisible est le signe de la prospérité qui règne dans la vie. Et plus loin, chez Millet, au XIXe siècle, Millet courbet un traitement de la marche tout à fait inédit, un semeur, toile de 1850, résume et renforce que les artistes hollandais et flamands avaient fini par transformer en genre. S'appuyant sur des valeurs où la morale n'était pas exclue, Millet héroïse le paysan. C'est là où il y a un rapport avec le travail de Gontsarova ici. Montrer le travail, dit Théophile Gauthier, avec un geste superbe en train de semer, le pain de l'avenir. Même chose avec Courbet, dit Fréchuret dans ce très bon article. Quand il montre « Bonjour monsieur Courbet », ils sont en train de marcher, ils s'arrêtent de marcher. C'est l'artiste au travail, en fait, où c'est les travailleurs qui vont être représentés. Finalement, cette figure, c'est pour ça que je fais ce flashback. On n'est pas en 75-95, on est en 2000 quand on écrit ce livre. Le travail des artistes contemporains va être de regarder dans cette histoire. Je vais le montrer facilement, mais c'était l'occasion d'un petit voyage dans le temps. Rodin dit Fréchuret à la fin du XIXe, les figures de la marche trouveront d'autres définitions, celles que Rodin, peu de temps après la lente et douloureuse avancée des bourgeois de Calais, va dresser et dont le titre « L'homme qui marche » formera bientôt pour nombre d'artistes un véritable programme. L'art contemporain, à la différence de l'art moderne, c'est pour ça que je vais glisser doucement, j'amorce. La modernité, c'est table rase du passé, on s'intéresse à des figures anciennes, mais on veut plutôt créer quelque chose de nouveau. L'art contemporain, après la Seconde Guerre mondiale, creuse dans cette ancienne histoire. Je parlerai de lui plus tard, mais je discutais avec un artiste qui s'appelle Régis Péret, qui est un artiste remarquable, qui travaille sur le travail, justement. Il a son diplôme en 95 au Beaux-Arts de Nantes, et il m'expliquait, puisque je l'interviewais pour une autre raison, que finalement, quand il parle de travail, il va faire des performances, il ne veut pas l'appeler comme ça, mais il va poncer des objets, poncer des parquets. Il se réfère à Caillebotte, il se réfère à Rosa Bonheur. Il explique qu'en 95, pour certains profs, se référer à des choses classiques comme ça, c'est trop. Certains profs sont encore dans la logique de la modernité qui est table rase du passé. Et ce catalogue dont je vous parle, qui me sert de repère ici, c'est une façon, en regardant l'histoire, de voir comment les artistes contemporains se nourrissent de cette histoire, mais comment, en regardant l'histoire aussi, elle change notre façon de regarder les tableaux anciens, en fait. Comment cette histoire de l'art peut évoluer ? Une histoire du travail, une histoire de la marche fait un lien entre des artistes qui pourraient n'avoir rien à voir. Pour le Saint-Jean-Baptiste, pour finir, les recherches des chronophographes incitent Rodin à repenser le problème du temps et à contester la véracité des images issues des précédés scientifiques. Ce que je vous racontais, le comptage par petites images fixes. Pour Rodin, la photographie ne peut restituer la vérité, car dans la réalité, le temps ne s'arrête pas, il ne se cristallise pas et n'est pas non plus superposable en des séquences successives. Voilà pourquoi affirme Rodin, c'est l'artiste qui est véridique et c'est la photographie qui est menteuse. Ce qui est intéressant, c'est que si on fait une histoire de l'art progressiste avec Rodin, il n'aime pas la photo, il n'y comprend rien. On le garde comme artiste, mais comme analyse de la photographie, ça ne nous intéresse plus. Si on regarde cette façon de condenser en une seule image toute la durée du mouvement, c'est ce qui fait que Deleuze va regarder l'histoire du cinéma par Bergson et regarder autrement ses chronophotographies. Georges Simel, dont je voulais vous parler, analyse l'apport de l'artiste sur Rodin. Simel, c'est merveilleux, sa philosophie de l'argent. Rodin fait entièrement porter l'accent sur la mobilité du corps. Mouvement que l'artiste souhaiterait délivrer de la précarité qu'il constitue quand il n'est que simple transition d'un état à un autre pour le premier voir révélateur de l'intériorité. Marcher, c'est montrer quelque chose de l'intérieur de soi. Voilà pourquoi ça peut devenir une figure en elle-même. Des futuristes italiens, à nouveau Ganssarova et cette fierté de marcher, et puis ce nu qui descend l'escalier, il est en train de descendre. À nouveau des futuristes italiens, demoiselle courant sur le balcon, elle a l'air de courir plutôt que marcher. Et puis ces figures de continuité dans l'espace qui sont une façon de montrer le déplacement d'un corps par rapport à un repère fixe. Le socle rectangulaire et puis ses formes en flammes. Voilà, tout l'intérêt pour cette modernité, c'est de montrer ce mouvement. Et ce mouvement commence par la marche. Encore l'Aryonov, la déambulation des surréalistes, le Pessoa en question qui est le grand marcheur de la ville en fait, qui va écrire ce livre incroyable, vraiment incroyable. Je vous dis, on peut en parler puisqu'il date de 82, j'y suis pas encore. Il est tout simplement écrit par quelqu'un d'autre, il a inventé une fausse identité et il est... et il fait... c'est complètement fou, ça va bien avec notre époque contemporaine alors que ça date des années 30 en théorie. On l'a retrouvé dans ses papiers, on l'a édité en 82. Il prend une fausse identité, il va avoir des dizaines de fausses identités. Il va écrire des livres sous des faux noms, édités, non-édités, toute sa vie sans révéler à qui que ce soit ce qui s'est passé. Et donc ce livre... alors l'inquiétude, c'est... on m'a dit qu'Intranquillité c'était mieux. Quand il paraît, il paraît sous un autre nom, une sorte d'autre identité. Je vous rappelle que le mot Pessoa, ça veut dire personne. Mais ce nouveau nom, Fernando Pessoa, s'amuse à éditer une préface signée Pessoa pour présenter le faux mec qu'est lui. Cette idée du double, cette idée du personnage qui n'est jamais celui qu'on croit dans l'anonymat des villes, c'est exactement la figure qui nous intéresse. Voilà, capitale du XIXe siècle de Benjamin. Mon passage important, je n'ai pas perdu le fil. L'intérêt pour la marche et les passages issus de ce livre. Walter Benjamin remarque que l'activité du flâneur l'amène à privilégier le sens de la vue. On va mettre ça. Avec le flâneur, le plaisir de voir célèbre son triomphe. Il cite d'ailleurs un texte de Georges Simmel qui constate « Les rapports des hommes dans les grandes villes sont caractérisés par une prépondérance marquée de la vue sur celle de Louis ». On verra un peu après que M. Deleuze et Gattari n'est pas tout à fait d'accord. Le regard du flâneur chez Benjamin, c'est une vision illustrative. C'est visuel de se balader. L'artiste contemporain, c'est pour ça que je monte d'un cran et qu'on arrive vers le contemporain, l'artiste contemporain, il ouvre tous ses sens. On retrouve l'idée de se balader chez Paul Delvaux et j'en viens à M. Elion, qui a une importance grande parce que, déjà parce que je ne l'ai pas montré et que c'est tout à fait ennuyeux. Benjamin dit « Le flâneur colporte l'espace avec lui ». Il est en train de faire une topographie plutôt qu'une histoire et il est celui qui… l'homme qui marche renvoie au modernisme la silhouette d'un corps qui se dresse parce qu'il a les pieds au sol et qu'il est aussi capable de mouvement d'un déplacement à l'horizontale. On n'est plus seulement dans une image fixe mais on va être dans une image qui bouge. Le Elion qui nous intéresse est passionnant pour une raison simple. Dans les années 30, il bascule vers l'abstraction et en France, on verra plus tard que c'est le cas pour quelques peintres américains, dans les années 30, la modernité c'est l'abstraction. Une abstraction qui peut faire penser à celle de Ferdinand Léger, qui ne va pas toujours jusque là, ou à celle de Malévitch. Ce que Elion fait à partir de ses compositions qu'il rend très célèbre, c'est qu'une rupture se fait dans un sens qui n'est pas prévu. D'habitude, on est plutôt figuratif et puis on bascule vers quelque chose de nouveau en devenant abstrait. Elion fait l'inverse en fait. Avec ce célèbre tableau « La figure tombée », 1939, la figure est tombée parce qu'il se rend compte que l'abstraction ne suffit pas, dit-il, à rendre compte du monde autour de lui. Il le dit dans un passage, parce qu'il a écrit aussi, c'est tout à fait passionnant, « Dans la discipline abstraite, je n'ai jamais consenti à décrire le monde en quoi que ce soit », il était purement abstrait, on pourrait dire ça. « J'avais pourtant déjà des pensées comme celle-ci, en haut il y a la tête, en bas il y a les pieds, entre les deux il y a le corps ». Vous comprenez que Elion va revenir de l'abstraction, qui est la modernité et la nouveauté, vers de la figuration des personnages à chapeau, en ville, qui ont l'air un peu bizarres, ils n'ont pas toujours des regards, et où la marche va avoir une grande importance, c'est là où je veux en venir. Et finalement, ce personnage de Elion, qui est tout à fait passionnant, va devenir un modèle intéressant pour relire la modernité, non plus comme une progression qui efface tout ce qui était avant, mais comme une réflexion sur l'image et sur la position de l'artiste lui-même. Donc cette figure est tombée dans tous les sens du terme, c'est une sorte d'abstraction, mais on pourrait penser que c'est comme un vase qui serait tombé d'un pied d'estal ou renversé sur une table. Et donc Elion continue en disant « J'ai souvent chargé des éléments qui ne décriraient en rien la tête, les pieds ou le corps de jouer le rôle de ceci. J'avais l'impression de m'avancer pas à pas vers le monde à partir de l'abstraction dont j'étais nourri et que j'avais cru capable de tout dire. La prise de conscience de l'inaboutissement ou de l'incomplétude du langage de l'abstraction sous lequel, comme tous les modernes, Jean Elion avait enthousiasme placé sa recherche, allait trouver dans la fameuse figure tombée de 1939, le moyen véritable de s'affirmer. Cette toile passe pour ce qu'elle est en réalité, un manifeste par lequel l'artiste déclarait son changement de cap et dont la figure représentée annonçait une transformation radicale de manière de faire et de voir la figure tombée et celle qui, quelque temps auparavant, était juchée sur le piédestal de la discipline orthogone. L'abstraction ne peut pas montrer la diversité du monde. Et donc on va le remontrer. Mais on ne va pas le montrer d'une façon réaliste, on va le montrer avec des personnages qui marchent, qui à la fois pourraient sembler maladroits parce que Elion va faire beaucoup de croquis, il va se passionner. Il y a des figures de Boucher au Halle, ça l'intéresse énormément. C'est Boucher écrasé sous ses masses de chair avec des gestes des dieux empêtrés sous leurs victimes. Il rigolait, plaisantait, crûment, « revenez et donnez un coup d'œil à mon dessin ». Et même chose, j'entends que le songe toujours demeure lié à la terre où je marche, au monde dans lequel je me débat, que l'on perçoive son envol mais aussi sa racine. La mission de plus en plus impérieusement ressentie de dépeindre et de décrypter le monde semblait trouver dans le vocabulaire abstrait, de sérieuses limites que l'artiste viendrait outrepasser. Qu'est-ce qu'on voit dans l'image qui est là ? Quand on se penche dessus, ce n'est pas seulement un retour à la figuration et donc à des personnages qui marchent. Vous avez vu que la figure du personnage qui sort, je peux aller assez vite, c'est intéressant comme tout. Elion, c'est vraiment très passionnant. C'est plutôt l'homme qui marche, la femme est statique. Il y a des oppositions binaires qui sont intéressantes, qui sont des vrais passages avec le travail de Giacometti chez Elion. Il y en a souvent des figures tombées, des gens qui se cassent la gueule, d'autres qui sont debout. On a des gens qui ne voient pas le personnage là ou celui de dos et d'autres qui voient. Et là où c'est plus subtil sur cet escalier de 44, c'est que… Alors on ne voit pas le visage de celui qui monte. Par contre, on voit quand on est un peu attentif, réveillez-vous, qu'il a son lacet qui est défait. Et que donc, il ne va pas rester debout pendant très longtemps. La chute est promise. Quant à celui qui nous regarde, il a une canne blanche et donc on pourrait avoir un doute sur le fait qu'il est vraiment en train de regarder. Voilà exactement quelque chose qui questionne l'image qui est devant nous. Qui, pas seulement, revient à une figuration avec des personnages en vitrine, avec des personnages costumés qui pourraient être une sorte de lointain cousin de Magritte, à mon avis, bien plus intéressant du point de vue couleur et du point de vue plasticité, en fait. Magritte fait plutôt de l'illustration, il joue avec les titres. Là, on a quelque chose qui montre un monde complexe. On est vu du dessus, on est vu du dessous. On a l'impression qu'on est dans le bain de Bonnard et en même temps dans la construction de Fernand Léger et dans une façon de simplifier, puisque l'image elle-même se déploie et devient complexe et que c'est toujours dans cette marche ici, aveugle, bientôt stoppée par ce trou. Voilà les promeneurs, les personnages, ça donne à l'activité de la marche, soit parce qu'ils y semblent contraints chez Lyon, soit plus souvent parce que ça a l'air d'être leur activité principale. Finalement, les figures sont interrogées en tant que figures, elles signifient rien, c'est pas un symbole de quelque chose, c'est pas une observation du monde moderne seulement, ou pas tant que ça. Le regard de l'homme est masqué par leur rebord abattu du chapeau. La bipartition femme-homme mobile-immobile n'est pas systématique, mais elle est repérable dans l'œuvre de Lyon et le marcheur devient le personnage complexe dont on sait pas où il va et jusqu'à quand il va pas tomber. Ça a l'air de rien, mais cette peinture est finalement difficile à dater, ici on est en 1978 et tout à la fin de sa vie en 1983. Alors j'aime bien ça, parce que c'est le peintre piétiné par son modèle. On a affaire à un modèle qui se laisse pas faire déjà, mais un artiste, et là est bien l'enjeu contemporain, qui peut se moquer et réfléchir à l'histoire de l'art. Voilà, en 1983, c'est quand même presque un testament. Qu'est-ce que fait ce personnage ? Il relève la figure tombée, et vous comprenez qu'il y a une grosse allusion à cette figure qui était tombée, et pour lequel on a pas mal emmerdé Lyon à un moment donné pour lui dire mais enfin l'abstraction c'était vraiment nouveau. La figure du marcheur, elle est la possibilité de flâner, de se déplacer, mais aussi d'être une figure justement, et d'être questionnée en tant que tel. On la retrouve, voilà j'étais chez Lyon ici, on pourrait la retrouver, vous voyez, de figure gothique, il est en train d'être pas frais. On la retrouve chez Germaine Richier, dont j'ai pas parlé. On la retrouve, j'ai parlé hier de la sarcellite, voilà, l'organisation de Sarcelles, c'est vraiment un chemin droit. On aurait la même ici, Sarcelles, c'est quand même 12 368 logements, et quand c'est organisé comme ça, ça s'appelle un chemin de grue, ça permet d'aller plus vite pour construire. Ça pousse pas à flâner beaucoup, même s'il faut reconnaître des systèmes de circulation protégés pour les commerces. La construction a lieu entre 55 et 75, mais il faut reconnaître que s'il y a maladie de la sarcellite, c'est tout simplement parce que, ici on est dans la cité des 4000 à la Courneuve, tout simplement parce qu'on voit à quel point Grigny, j'en parlais hier, il s'intéresse à une déambulation plus ouverte, en fait, des pelouses avec des œuvres d'art, rien de droit. La façon de reconnaître son logement va être identifiée par des couleurs, par des hauteurs qui sont différentes, qui laissent passer une lumière d'un côté ou un passage de l'autre, qui crée des petites criques, comme le cherchaient les architectes de la UA à Grenoble, dans le quartier de l'Arlequin, et qui fabriquent donc des lieux d'identification différents, à l'échelle du marcheur. À l'échelle, le marcheur est celui qui sert de repère quand la route est éloignée, quand la voiture moderne est éloignée. Vous vous rappelez de Buren qui engage des hommes sandwichs pour se déplacer dans la ville et interpeller tout le monde. Et j'en viens à mon premier film. Finalement, cette figure du marcheur, elle est une façon de questionner le paysage, elle est une façon de questionner le cinéma lui-même, l'art du mouvement, qui fait qu'au début de Paris-Texas, de Wim Wenders, on a un personnage, voilà, ça marche beaucoup chez Wenders, les ailes du désir, Alice dans les villes. Vous vous rappelez que le livre Learning from Las Vegas de 72, c'était une façon de regarder la ville par la voiture. Chez Wenders, où est-ce qu'il est passé mon extrait ? Là. C'est pas le film du jour parce qu'il y a encore mieux que ça, si je peux m'exprimer ainsi, même si je suis plutôt fan de celui-là, ce qu'il fera après, je suis un peu moins fan. Le début du film, on va le regarder tout de suite, une petite merveille. Nastasia Kinski, Dean Stanton, Horror Clément, Du beau monde, une musique extraordinaire de Raikouder. Pardon, ce que vous voyez là, c'est le début du film, c'est-à-dire aucune explication, on ne sait pas de quoi ça parle, Paris-Texas, on comprendra, il faudra du temps que c'est une ville au Texas, je ne vous spoil pas. Par contre, on va voir pendant un long moment dans le film, sans explication d'autre que l'accompagnement de cette musique merveilleuse de Raikouder, un mec qui marche et qui va quelque part. La base de la figure du contemporain, de celui qui a un but dont on ne comprend pas le but et dont le spectacle, c'est celui de regarder et d'être regardé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, régalez-vous. Ce n'est pas tout à fait fini. La marche, c'est celle de Buren qui invite le spectateur à agir dans l'espace contemporain, à se déplacer à l'intérieur de ces deux plateaux pour trouver des ambiances différentes. C'est aussi le travail de Bernard Thumy au parc de la Villette, à qui on commande dans ces années 86 une organisation du parc, et qui au lieu de tracer seulement des chemins, va décider des petites figures, comme un clin d'œil historique. Vous voyez, l'histoire, le passé a une grande place dans l'art contemporain, la façon de le relire et de le questionner, comme des petites fabriques, comme il y avait dans les parcs au XVIIIe siècle pour se balader, des fabriques sans autre sens que d'être des sortes de machines, rouges, bien identifiables, qui quelquefois sont habitables, on peut entrer dedans, y faire quelque chose, comme les fabriques elles-mêmes, quelquefois ont l'air d'être des machines qui ne fabriquent rien, et ce jeu avec la vanité du travail, c'est une relecture de la fabrique historique, mais aussi celle de Malevich et de la construction. Et puis c'est l'occasion de se balader, d'aller d'un bonhomme rouge à un bonhomme rouge, d'accompagner, on peut monter sur le haut de cette fabrique pour voir rien du tout. Elle se joue des reflets autour, elle est l'occasion d'exposition, elle est l'occasion de s'y abriter ou de la dessiner, elle questionne l'endroit où on va, mais elle sert de repère aussi pour accompagner le déplacement. Voilà, tout le travail de Bernard Choumy, c'est à la fois une poésie fabriquée à partir d'un quadrillage régulier et d'une sorte de contrainte systématique. Ce n'est pas un dessin au sens moderne, il va fabriquer quelque chose. Ce qui est propre aux contemporains et qu'il y a là-dedans, je dis flâner dans un labyrinthe, c'est de fabriquer un protocole, de décider que toutes les fabriques seront rouges et qu'elles seront posées systématiquement à une certaine distance les unes des autres, comme une espèce de rythme moderne, en fait, organisé, géométrique, mais dans lequel la poésie de la déambulation va venir fabriquer du mystère, fabriquer de l'aventure. Voilà, Bernard Choumy, un architecte merveilleux qui a eu des prix réguliers et qui a fait ce merveilleux travail de l'école des Beaux-Arts de Tourcoing, dont je parlerai une autre fois. Ce qui est intéressant, c'est ce fait que les folies et les galeries du parc de la Villette de 1986, la théorie de Choumy est intéressante et les dessins eux-mêmes, toujours un système modulaire, toujours un système de répétition. Et vous voyez comment la flânerie et la figure du flâneur n'est pas seulement... Elle est l'occasion de découvrir tout, elle est presque à double sens, en fait. On va faire des formes pour que quelqu'un vienne marcher d'un bout à l'autre, et on va marcher d'un bout à l'autre pour voir ses formes. Curieux ? Passionnant ? Et très contemporain, comme façon de relire l'espace. Mon film du jour. Je ne peux pas vous le balancer tel que... Dans la Ville Blanche de Bruno Gantz, il faut que je vous raconte comment ce film de Alain Tanner s'est fait. Parce qu'il a exactement le profil de ce contemporain qui va se frotter à des réseaux, des fils qu'il tisse, qu'il tire, et qui vont petit à petit faire film. Pourquoi est-ce que c'est passionnant à savoir comment c'est arrivé ? Voilà Bruno Gantz, dans Lisbonne, années 80, une Lisbonne encore vieille et abîmée, on pourrait dire ça. J'ai pioché à luso.fr, un petit site de la culture portugaise, ces extraits que je voudrais lire avec vous. Voilà, le livre est adapté d'Antonio Tabuki, le plus portugais des écrivains italiens, c'est une remarque de portugais. Alain Tanner a évoqué son expérience dans la marine marchande, parce qu'il a travaillé dans le film, c'est un marin qui s'arrête à Lisbonne et qui ne repart pas. Pour le faire vite, c'est un magnifique film, le film est très très beau, et pour faire vite aussi, il n'y a pas une goutte de scénar, c'est la ville, le héros et le mec qui se balade. Mais ça ne suffit pas à faire un film, ça ne suffit pas à attirer notre attention. Même si, quand on a un beau décor comme ça, qui devient presque un personnage, qui devient un personnage à part entière, la ville moderne peut être le décor du flâneur baudelairien, mais pour que l'époque contemporaine la regarde, il faut un autre prétexte. Il faut une adaptation de la part de Tanner au contexte dans lequel il se trouve, qui fait qu'il va laisser les choses venir. Le producteur Polo Branco lui dit, il y a Raoul Ruiz qui tourne le territoire, et il y a Wim Wenders qui tourne l'état des choses au Portugal, il vient faire un film à Lisbonne. Et Tanner, qui est suisse, lui dit, je n'ai pas de projet, je ne parle pas le portugais, je ne connais pas la ville. Et puis il voit Bruno Gans à la télé, et il dit, cet acteur, c'est moi. Je vais faire un film avec ce mec, on me propose un film, une ville, un mec, ça suffit à faire un film. Voilà, dans la ville blanche d'Alain Taner. Deuxième étape, il prend contact avec l'acteur, il lui explique le voilà qui veut faire un film avec lui, mais qu'il n'a pas de scénario, il a juste un point de départ, et je trouve que ça, ça raconte bien comment on peut faire des films, mais aussi comment on fait des œuvres dans l'espace contemporain. Il ne suffit pas de faire rien, il suffit de créer des réseaux entre des presque rien. Un point de départ, un personnage qui déserte son poste de mécanicien à bord d'un paquebot, une usine flottante, il s'enferme dans une chambre d'hôtel à Lisbonne, déstabilisant le temps et l'espace. Plus de temps, plus d'espace, tout est ressenti. Bruno Gans accepte le projet, il appelle Paul Branco, il lui dit qu'il n'a pas une ligne, pas un mot de scénario, il débarque avec Gans à Lisbonne. Gonflé. Même si la nouvelle vague nous a habitués à pouvoir, avec Godard, mettre une ligne, obtenir un financement et commencer. Le réalisateur considère la ville comme un sujet à part entière, un personnage à part entière. Il veut tourner dans l'ordre chronologique du film. Nous voilà dans le film. et nous voilà dans l'ordre chronologique du film. C'est parti. Ce film, un mec qui marche dans la ville, c'est pas suffisant, mais ça commence à être pas mal quand on a une ville de cette taille-là. C'est une situation difficile pour l'équipe de tournage qui se demandait quel était le scénario. Ce qu'on allait faire le jour même, en fait, j'inventais la nuit, j'écrivais les scènes pour le lendemain, on n'avait pas de décor. Les choix étaient faits au jour le jour. On laisse venir le film par la situation. C'est la situation qui dicte ce que vous allez faire. Ce que précise Taner, c'est que les Lisboètes sont vraiment géniaux, et je prends deux exemples, j'espère ne pas être trop long, un peu. Lisbonne était très différente de ce qu'elle est aujourd'hui, c'était une ville du passé. Pour tourner à Paris, il faut six mois de demande d'autorisation. Là-bas, on arrivait dans un bar ou un resto à l'improviste, en plein service, on était accueillis à bras ouverts, on déplaçait des tables pour nous faire de la place. J'imagine quand il raconte ça à des Lisboètes ou à des Portugais, ça doit leur faire plaisir. Un jour, alors qu'on mettait le matériel en place dans une rue d'Alphama, un type s'approche, me demande s'il peut regarder dans la caméra. Je lui dis oui, il observe le cadrage pendant un court instant avant de lâcher, c'est pas beau. Taner lui demande ce qui justifie ce qualificatif pérenatoire, il lui demande les voitures qui obstruent la rue. C'est affreux ces voitures, je vais vous les faire enlever. L'homme donne deux ou trois coups de sifflet, des têtes apparures aux fenêtres de la rue étroite, et au bout de quelques minutes, toutes les voitures avaient disparu. Faire, c'est pas seulement la roublardise, c'est pas seulement être sensible à la ville, faire de la ville un complice, faire des situations, la possibilité d'histoire. Si vous n'êtes jamais allé à Lisbonne, le plan qui suit est dans un tramway, ça monte, ça descend, c'est chaotique, le travelling est tout trouvé. Sous-titrage ST' 501 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 ...